Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'aimerais vous interrompre pour le plaisir de vous arrêter. Bien, allez-y, arrêtez-moi. Vous êtes dans la police ou vous êtes du FBI ou tout simplement d'équipe SWAT? Quelle discipline? Pourquoi vous voulez? Je suis un honnête citoyen, moi, là. Puis là, en ce 22 juin, mon cher intercepteur d'illusions, vous êtes quoi, là? Comme disait, vous êtes dans le surmoi, vous, là, là. Hein? Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Si on fait ça, on va arriver avec ci. Vous êtes incapables, vous, là, là, d'oublier le surmoi et de descendre vers le moins, le ça. Ça, c'est ça, c'est ça. J'aimerais vous interrompre pour le plaisir de vous arrêter. Bien, allez, arrêtez-moi. Pensez-moi une menotte. Ça commence très bien l'émission. Ça commence en dix minutes, là, sans animateur et sans son. Bien, ce n'est pas moi sans son, c'est Ticu Sanson. Il veut devenir animateur. Il prend des cours. Il me regarde la babine. Allez, comment il fait une animation? Comment il faut faire une animation? Disons, premièrement, il faut avoir une diction pour faire de l'animation radiophonique, très cher ami. Vous êtes très loin de la mise. Oui, c'est vrai, j'avais un nouvel atelier d'improvisation sur l'art dramatique. En participant à quoi? À l'articulation de ma bouche. Oui. Je me sens entre le Superman de l'existence et la Popperman de la vie. Oh! Et j'ai vu d'autant de crapules ce soir. Et j'ai foulé autant de médiocrité intellectuelle. Bien, voici, entre la part. Ah oui, c'est vrai. J'ai dérapé, là. Tu as vu ça? Non, on l'a entendu. Et j'espère que ça n'a pas brisé des pneus. Ça sent un peu le... Oui! Le caoutchou. Le caoutchou. Caoutchou. Coutchou. 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 Karate Kid, moi. Ah! Je lève la patte. Puis c'est pas pour... Je suis comme le caniche. J'ai même la coupe de cheveux du caniche. Avez-vous vu ça, madame? Mettez-moi au bout de la selle. La selle. Bien, la corde. Ah oui. OK. Ça fait que je me sens entre le Superman et la Popperman. Je vous explique. Bien, voici, explique. On y va. Calmez-vous, madame. Prenez votre respiration par la bouche. Et terminez par le nez. Ah! Ah! Fais-tu bien, hein? Eh! Ça ventile. On dirait que le cerveau veut sortir avec. Oui, bien, toi, il n'y a pas de... C'est vrai, il n'y en a pas d'existence là-dessus. Ce n'est que du vent. Alors, le Superman et la Popperman, j'explique, j'y vais. Oui, le super-héros que je suis, en miniature, car tout le monde voit le zéro dans mon... T'as-tu quoi, dans ton... Voyons, dans mes moyens assez limités de vouloir vous parler ce soir. Ah, non, c'est pas limité. C'est corrompu. Corrompu, pas comme le gouvernement. Un peu. C'est corrompu par trop d'idées en même temps. Sais-tu pourquoi le bégaiment existe? Euh, pour faire rire de nous? Non, non. Bien, oui, aussi. Sais-tu, c'est drôle... La personne qui est à l'autre bout, bon... Ça va prendre 15 minutes. Elle part en deuxième. Il ne part pas. T'as-tu mis la clé dedans? Il ne veut rien dire, mais là, là. Oui, 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 oui. Ah, monsieur. Mission de 120 minutes, là, là-dessus, là. Ben oui, vas-y. Ben, vas-y. Ben... Plus tu lui dis ça, plus il s'excite, plus il s'excite, plus son cerveau veut dire plein de mots en même temps, puis ça se bouscule. Ça, là, c'est comme au cinéma. Des premiers temps. La pellicule était flammable. Les feux dans les cinémas étaient fréquents. Les morts étaient fréquents. C'est pour ça qu'on appelle le cinéma, hein? Comment on appelle ça? Donc, la machine à diable, la machine de diable. Où est la machine? Ou l'invention du diable. Quelque chose du genre, là. Mes cours en cinéma, là. J'ai une formation universitaire en cinéma. Ça ne paraît pas. Auprès de tous mes professeurs, je vais les nommer ce soir. Non, non, non. Arrête, ils vont t'actionner. Hé, c'est vrai. En tout cas, la machine à... Écrivez-moi à Renal-Québec, à commencer à lotemail.com, là, où je vais réviser mes notes. Et, ouais, c'est ça. Donc, ça passait au feu, les cinémas. Et tout le monde voulait sortir. C'est pour ça qu'il y avait des morts. On se bousculait vers la sortie. C'est comme ça, un bègle. C'est fait, 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 ça se bouscule vers la sortie. Trop de mots, trop d'idées, trop... Nous sommes trop brillants, nous, les bègle. On fait partie du groupe, les b... Il y en a des b... là-dedans. Ah, mon dos, mais pas anonymement. On est vus, on est vus tout le monde. On est entendus, surtout parce que, vu, on voit la b... Alors, entre la Popperman et le Superman, Il y a des moments où on veut voler, comme l'oiseau. Et d'autres, on veut s'échoir sur la Popperman. Parce que le héros, s'il vole, le Superman, s'il vole, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il mange la Popperman. Pas de Popperman, pas de vol, pas de super-héros. Il y a rien, là. Il y a absolument rien. Batman, pas de Popperman, c'est rien. Sa cape, là, s'il la fait lever, là, parce qu'il a pris une Popperman bleue. Et la Popperman bleue, c'est pas rouge, là. C'est bleu. Avez-vous éternuie, madame? Non. On a coupé, on a coupé, ça fait... Oui, oui, on s'en a pas rendu compte. Comment ça? Il s'est occupé. À quoi? Bien, il s'est demandé, on met-tu des glaces dans le verre? On met-tu les glaces à côté du verre? En plus, on va glisser les glaces dans le verre par la suite, comme ça. Il va y avoir fondu légèrement, les glaçons. Là, quand on va faire ramener ça dans le verre, ils vont être plus petits. Comme ça, ça va en prendre plus. Plus de petites glaces, plus de fraîcheur, plus de fraîcheur, plus de froidure, plus de froidure, plus d'intérêt pour les papilles. Est-ce que c'est cohérent, madame? Ça n'a jamais été cohérent. Vous n'aimez pas ça? On n'a jamais aimé. Bon, bien, écoutez, vous êtes positif. Alors, Superman vol. À un moment donné, il commence à descendre. Il commence tranquillement. Puis là, son nez pique. Et quand ça pique, il y a eu très rapidement où on va trouver de la Purple Man. S'il veut revoler. Là, il regarde à travers les nuages. Il y a juste la guimauve dans les nuages. Il n'y a pas de maudite Purple Man. Toutes les Purple Man s'éloignent de lui pour rire de cet individu qui se croit suprême. Batman! Superman! Batman! Eman! Eman, bien oui. Eman! Eman! Eman, c'est pas un super héros. Non, mais ça devrait l'être. On ne l'a pas encore colonisé. Il n'est pas encore rentré dans les Québécois les plus connus et reconnus. Et ridiculement reconnus. Quoique, on sait que le ridicule ne tue pas. Mais ici, c'est bien apprécié. Hein? On a pris un émiseur. Hein? Pardon? Oui? OK. Monsieur le Président, messieurs les patros catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance Rénaldienne. On écoute quoi? On écoute Flatulence. Va dans la sienne. Va dans la sienne de quoi? Dans la sienne de... Dans son canal. Oh! À travers ses canaux. Oh! Ensuite, a-t-il autre chose à dire? Oui. Monte sur un cheval pour atteindre les chevaux. Hé! Mange avec l'orignal pour trouver les orignaux. Euh... Hein? Oui, j'étais un caporal. Et maintenant, je suis coco. Oh! Coco & Co. À quoi vont faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, la preuve? Depuis, depuis, depuis tant de temps, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf, aujourd'hui... Hé! Non, l'absurde aventure. L'absurde aventure. Hé! Voyons! Les feuilles étaient mêlées. Non! C'est mes doigts qui se sont entrecoupés. Ah! Non! C'est comme des ciseaux. Alors, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pître qui change les chapitres. Diégétique, votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 22 juin 2012. C'est beau l'été. Ça sent bon l'été. Les filles sont belles l'été. Les gars sont cons l'été. La voiture, c'est les vitres, la musique. Allez, la gonzesse, regarde-moi. Je vais la bagnole. Oui, mais... Rénal Gagné, en autobus, tire sa vitre d'autobus. Toutes les vitres sont d'une saleté épouvantable et repoussable. La fille rigole au loin. Et avec son signe de la main, connu et reconnu, dans la francophonie la plus profonde. Non, je n'ai pas dit qu'il y a la francophonie. Non, non, j'ai dit de la francophonie. Et avec mes... On va dire bonjour, bonjour. Dans l'autobus, de quoi t'as l'air? C'est pas grand chose. Manque la bagnole. Manque de la musique. La musique, hein? C'est quoi? C'est de la musique. Ça, ça attire pas la fille. Ça, ça attire d'autres... Non, non, pas la bonne... Pas la bonne fille. La fille qui se transforme plus tard dans la soirée en ton semblable. Ah, mon Dieu! Quel horreur! Aujourd'hui, le vendredi 22 juin, je m'appelle Gaétan et après, je m'appelle Gaétan. Oh! Je m'appelle Réjeanne et après, je m'appelle Réjean. Oh! Je m'appelle Claudette et après, je m'appelle Claude. Oh! Rénald et Rénaldine. Non. Mais ça, c'est l'inverse. Oh, il y a les inverses. Oui, là. Recto verso. Recto verso. Vous êtes belle. Vous êtes belle. Recto verso. Aujourd'hui, le vendredi 22 juin, c'est propre, hein? Oui, c'est beau, là. Moi, j'ai dit, quand tu fais une émission semblable, si ton micro n'est pas propre, que ton public diras-tu de toi? Que... Que... Qui... Hein? Voyons, c'est... clair comme du chiffon J. Du chiffon pas si J que ça, parce qu'il n'est pas par terre, donc il ne J pas. Ce n'est pas un chiffon J. Hein? C'est épouvantable, hein? C'est... C'est Oudieu. Didier Oudieu, là, c'est un grand chanteur belge. On a frappé à sa porte régulière. Il ne veut pas ouvrir sa réputation. Une réputation, ce gars-là, là, c'est pas n'importe qui, Didier Oudieu, là. C'est pas Raymond de Poitras, chanteuse country par excellence dans les soirées de danse en ligne. Eh, monsieur, danse en ligne. Juste ça, là, ça fait... Ça sonne. Bonjour, ça va bien? Oui! Vous faites de la danse en ligne? Oui, sur des poteaux de téléphone. Oh, la ligne téléphonique? Oui! Ça ne rit pas, hein? Ben oui. Avec les petits oiseaux qui sont perchés. Oh! Aujourd'hui, le vendredi 22 juin 2012, il y en a des oiseaux le 22 juin. Ah! Deux jours avant. Avant. Avant le 24. Oh! La fête nationale! Jean du pays, c'est votre tour... C'est pas vrai, mais j'espère. ...de vous laisser parler d'amour. Jean du pays, c'est votre tour... ...de vous laisser parler... Hein? Gilles? J'espère qu'on va se séparer avant la fin de ton existence. D'amour! L'errance rénalienne présente plusieurs routes pour vous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les obarats familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour de l'auteur-compositeur-interprète Éric Vincent. Éric Vincent vit sur une péniche au cœur de Paris. Il ne compte plus ses tours du monde et ses produits dans plus de 140 pays. Né dans un village de la Mayenne, il aborde la musique dès l'âge de 7 ans. Il s'accompagne très vite avec une grande habileté pour rechanter les succès de l'époque. qu'adolescent, il n'échappe pas à l'attraction du rock'n'roll. Et ça, ce n'est pas mon ami Vincent. C'est gagné. Et on ne gagne pas à chanter du rock'n'roll avec Renaud Gagné. Adolescent, oui. Première chanson, mais elle apporte un coup au mozo. Il découvre Miles Davis et se passionne. On dirait que je suis en train de lire le prion à l'église. Amen. Amen. Amen la musique. Amen la musique. Amen la musique. CKRL cultive tes goûts. Sous-titrage Société Radio-Canada